Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, tout de suite, votre journal. L'Italie redémarre doucement. Depuis lundi, les restrictions sanitaires s'assouplissent dans une partie de l'Italie, celles des zones classées jaunes où le risque de contamination est le plus faible. Les restaurants ont ouvert, mais seulement sur les terrasses en plein air. Les cinémas, théâtres et salles de concert pourront aussi retrouver leur activité avec une jauge maximale de 50% de public. Des mesures qui paraissent encore osées au vu de l'épidémie, mais qui font rêver les professionnels de l'autre côté des Alpes. Alors que le président de la République a précisé son calendrier de déconfinement, les restaurateurs à Nice sont quelque peu partagés. La semaine dernière, Christian Estrosi avait proposé au ministre de la Santé Olivier Véran l'ouverture d'une cinquantaine de restaurants test avec un protocole sanitaire strict. Mais depuis, aucune réponse. Regardez la réaction de ces restaurateurs niçois. Alors déjà, je pense que c'était une bonne annonce pour nous, parce que plus il y a des solutions pour ouvrir, plus on est preneur. Mais le problème, c'est qu'on n'entend plus parler. Donc je sais qu'il veut le présenter au gouvernement. Donc est-ce que ça a été accepté ? Est-ce que c'est tombé à l'eau ? On n'en sait pas plus. On sait approximatif que ce sera des endroits où il y a des zones piétonnes, où on peut mettre des terrasses élargies. Ça, on le sait, mais après, les restaurants sélectionnés, on ne les connaît pas du tout. Si on réouvre tous en même temps, d'accord ? S'il n'y en a que 50, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ça fait 7 mois qu'on est fermés. Je ne vois pas pourquoi certains n'ouvriraient pas d'autres. On l'a fait la première fois, on l'a fait l'été dernier. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas. Le week-end dernier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en France pour contester l'absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi en 2017. Sans justice, pas de République ou encore pas de droit sans justice furent quelques-unes des banderoles présentes. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé un projet de loi fin mai après la confirmation par la Cour de cassation de l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Et ce samedi-là a été marqué, lui, par des manifestations du 1er mai. Outre la mobilisation habituelle dans les rues, fortement réduite par le confinement encore en place, la vente de muguets était-elle autorisée ? Une aubaine pour ces vendeurs qui n'attendaient que ça. Écoutez. Ce matin, ça a bien commencé, mais cet après-midi, on a eu la pluie, ça a tout stoppé. C'est dommage. L'année dernière, on n'avait pas pu le vendre, parce que maintenant, sur le consonneur, on n'y a plus que deux à produire le muguet. Ça a marché un petit peu, c'est pas comme l'appétit. Et normalement, le muguet, comme moi, je prends des cartons, et cette année, j'ai pris moins. Et donc, ça va, on travaille un peu, il y a deux mois. La start-up canoise Blue Beacon est la lauréate du concours start-up de l'Interco Sud PACA, avec son application mobile Shoopers. La Petite Pousse, basée sur le nouveau campus Bastide Rouge, a remporté le concours régional et vise maintenant la victoire au concours national, qui se déroulera à Paris en fin d'année. Neuf candidates régionales ont participé à cette section. Blue Beacon, qui a réussi le déploiement de son application auprès de 650 commerçants du bassin cannois, a su aussi séduire le jury, et on peut la féliciter. La famille d'un homme de 40 ans atteint d'un cancer et d'obésité, décédée en avril 2020, une semaine après une téléconsultation, a déposé plainte contre X pour homicide involontaire. Elle reproche une erreur de diagnostic à la suite d'un interrogatoire à distance incomplet, réalisée pendant le premier confinement, selon leur avocat. Pour la famille, le lien entre la téléconsultation et le mauvais diagnostic est flagrant, puisque la décompensation diabétique, dont cet homme est mort, aurait pu facilement être détectée par une prise de sang. Le médecin qui a pratiqué cette téléconsultation n'était pas le docteur habituel du patient. Nous avons posé la question à Maître Roméo sur la législation de ces téléconsultations. Après, il y a les erreurs fautives et les erreurs qui ne sont pas fautives. En substance, si vous voulez, aujourd'hui, l'erreur médicale, avant, elle faisait partie de tout le format général de la responsabilité civile. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, entraîne celui par la faute duquel elle est arrivée, elle réparait. Donc ça rentrait dans ce cadre-là. On a signé au civil ou au pénal, c'est vraiment une faute intentionnelle délibérée derrière. Depuis 2002, de mémoire, je crois, on a fait de la faute médicale une faute à part, en dehors du cadre de la faute civile de l'article 1240 actuellement. Il y a eu plein d'histoires qui ont fait, effectivement, qui ont entraîné, il y a eu de plus en plus d'impacts, il y a eu de plus en plus de procédures en termes de responsabilité médicale. Et effectivement, à la suite de différentes affaires, le législateur a statué là-dessus. Donc on a créé vraiment des fautes médicales à part, une responsabilité en tout cas médicale à part. Mais il y a faute et il y a faute. En fait, si vous voulez, il doit y avoir un faisceau d'éléments. Pour qu'il y ait faute, déjà, il va falloir que, là, en tout état de cause, ce sera prouvé. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une erreur d'appréciation sur le diagnostic, il y a un préjudice qui en résulte, il y a forcément un lien de causalité entre l'erreur et le préjudice, etc. Mais il y a aussi tout un tas d'éléments qui doivent être pris en compte. C'est-à-dire que la faute, elle peut être caractérisée chez un médecin, en tout cas au niveau de l'erreur médicale, s'il y a par exemple une négligence dans la prise d'avis extérieur, une prise en main tardive, je dirais, du traitement médical, ou peut-être une négligence également au niveau du diagnostic. C'est-à-dire qu'effectivement, il se trompe sur le diagnostic, mais en fonction des moyens qui lui sont donnés à un moment T, et en fonction aussi du type de pathologie. C'est-à-dire que si on est, c'est pour ça que je vous posais la question, si on est dans le cas d'une pathologie évolutive rapide, forcément, il peut y avoir une erreur d'interprétation, mais ça peut être une erreur qui n'est pas fautive, c'est-à-dire que n'importe qui aurait pu se tromper, n'importe quel médecin aurait pu se tromper, en fonction des symptômes, parce que la maladie présentait des liens avec une autre symptomatique, par exemple, et qu'au final, le diagnostic n'était pas tronqué en soi. A noter que 19 millions de consultations ont été réalisées en 2020 en France, soit 20 fois plus que l'année précédente. Et on termine ce journal avec la CCI Nice-Côte d'Azur, gestionnaire du port de Nice, qui organisait en partenariat avec le club La Mouette, des associations Anao et Blue Gorgon, une opération de nettoyage d'une partie de son plan d'eau, la panne M, où sont à marée plus de 80 points dessus. Encadrés par des plongeurs professionnels, plus de 25 volontaires ont ainsi procédé au nettoyage des fonds, collectant plus de 1000 litres de plastique d'hiver, 500 litres de verre, 100 litres de canettes en métal, 2 batteries, voilà qui en dit long sur le civisme de certains. Téa l'hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501